Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter le jus de la racine de lotus qui est bon pour la santé. Bon, premièrement, on va voir qu'est-ce que le lotus. Le lotus est la plante tropicale originaire d'Asie, poussant dans des mars où est un peu profond, et donnant des super fleurs roses ou blanches. La fleur magnifique et délicate de lotus remontant son suyau du sol boueux d'un lac serait associée à la bonté de l'homme. En plus, la racine de lotus est aussi un excellent légume, rougant et doux, possédant de l'amidon comme les pommes de terre et pouvant être cousnés en salade ou ajouté à certaines préparations au vogue ou dans les raccoutes. Ce légume est très croquant ainsi cuit. Il fait penser à une pomme de terre avec un léger goutte de fond artichaut. La racine mesure environ 7 cm de large sur 50 à 70 cm de long. Duisez un serment comme un chapelet de soucis de 10 à 13 cm de long chacun. L'intérieur de ces serments est parcouru de passage reux, qui donne un bel aspect de papier découpé, lorsqu'on les tranche. La couleur de la racine est blanche ou grise à l'extérieur, prenant une teinte légèrement violette à la cuisson. Les ingrédients La racine de l'eau douce laver proprement 500 g Le sucre granulé 500 g Le sucre 500 g Sel, une demi-cuillère à café L'eau 1500 g Eh bien, la préparation consiste à peler et couper la racine en lamelles. Ensuite, on les blanchit quelques secondes, voire une minute. Ensuite, versez l'eau 1500 g et faire bouillir encore et ajoutez le sucre granulé, le sucre et le sel et baissez le feu. Ajoutez les racines de l'eau douce cuite dans la casserole et faites cuite en suivi environ une heure. Et la couleur des racines de l'eau douce est brome. Et puis, elle sait refondir. On peut leur servir. Premièrement, aide à arrêter les saignements. En médecine traditionnelle chinoise, on se sert des racines de l'eau douce pour stopper des saignements localisés dans l'œsophage, les intestins, l'estomac, le côlon ou même les saignements de nez. Deuxièmement, aide en cas de ménorragie. Pour du jus ou de la soupe de racines de l'eau douce, à l'issue de règles abondantes, peut aider les femmes contumières de ménorragie à reconstituer le sucre sanguin. Troisièmement, aide à réguler la digestion. Le jus de racines de l'eau douce a un effet épaissant sur l'estomac. Il peut aider à soulager la constipation ou à soigner une diarrhée. La pluie aide à prévenir et combattre les maladies cardiovasculaires. Les racines de l'eau douce contiennent plusieurs vitamines du complexe B, comme la vitamine B6, la niacine, l'arcite, pantothénique, le folade, la riboflavine et la thiamine. C'est pourquoi leur consommation peut aider à préserver des maladies cardiaques. En participant à réduire le taux d'homocytéine dans le sang, substance qui pourrait être à l'origine de problèmes cardiovasculaires. Finalement, aide à réguler la température. Bouvez un jus de racines de l'eau douce et d'orange pour faire tomber une fièvre, ou un sou froid de racines de l'eau douce pour tâtrer un rhume. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver la racine de l'eau douce, donc ce n'est pas la boisson courante. Mais on peut acheter le jus de la racine de l'eau douce dans le quartier chinois, comme le quartier chinois de Bangkok, car la plupart des Chinois aiment boire ce jus. À Chimai, on peut l'acheter dans la boutique de boisson pour la santé. Par exemple, dans le marché par le road, Walking Street Market au dimanche soir, Walking Street Market au samedi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada